Eh bien, bonne nouvelle ! La période la plus magique de l'année approche à grands pas et avec elle une aide précieuse pour beaucoup de familles. La prime de Noël arrive à grands pas. Cette prime, tant attendue, est une véritable bouffée d'air frais pour de nombreuses personnes en cette période de fête. De quoi bien préparer les fêtes de fin d'année ? Imaginez toutes les possibilités. Des repas somptueux, des cadeaux pour les enfants et des moments inoubliables en famille. Comme chaque année, la prime de Noël est reconduite pour 2024. C'est une tradition qui perdure et qui apporte de la joie et du réconfort à tant de foyers. Cette aide, toujours bienvenue pour beaucoup de familles, sera versée à partir du date officielle à confirmer. Assurez-vous de vérifier cette date pour ne pas manquer cette opportunité. N'oubliez pas de noter cette date dans vos agendas. C'est une date à ne pas oublier, car elle peut faire toute la différence pour vos préparatifs de Noël. La prime de Noël, c'est un petit coup de pouce bienvenu pour les fêtes, pour se faire plaisir ou pour les courses de Noël. Que ce soit pour acheter des cadeaux, préparer un festin ou simplement profiter de la magie des fêtes, cette prime est là pour vous aider. Alors, curieux d'en savoir plus ? Découvrons ensemble qui pourra en bénéficier cette année. La prime de Noël est destinée à aider les familles les plus modestes, celles qui ont le plus besoin de soutien en cette période de l'année. Elle est attribuée sous condition de ressources et son montant peut varier en fonction de la composition de votre foyer. Restez avec nous pour en savoir plus sur les critères d'éligibilité et comment faire votre demande. Préparez-vous à vivre des fêtes de fin d'année encore plus joyeuses et sereines grâce à cette aide précieuse. Joyeux Noël à tous ! Qui sont les heureux bénéficiaires de la prime de Noël ? Cette question revient chaque année à l'approche des fêtes. Pas d'inquiétude, la liste reste inchangée. La prime de Noël est une aide précieuse pour de nombreuses familles. Si vous bénéficiez déjà de certaines aides sociales, vous recevrez automatiquement la prime de Noël. C'est une manière de garantir que ceux qui en ont le plus besoin puissent profiter des fêtes sans souci financier. Sont concernés Les bénéficiaires du RSA, une aide essentielle pour ceux qui sont en situation de précarité. De l'ASS, une allocation pour les chômeurs en fin de droit. Et de l'AER, une aide pour les travailleurs âgés en recherche d'emploi. De la prime forfaitaire pour reprendre une activité, une incitation pour ceux qui retrouvent un emploi. Ou encore, de l'allocation équivalent retraite, pour les personnes proches de la retraite mais sans emploi. Vous n'avez aucune démarche à faire si vous touchez déjà ces aides. Tout est automatisé pour vous simplifier la vie. Le versement se fera automatiquement sur votre compte bancaire, sans que vous ayez à vous en préoccuper. Comme pour votre allocation habituelle. Vous pourrez ainsi profiter pleinement des fêtes de fin d'année, en toute sérénité. La prime de Noël est là pour apporter un peu de magie et de joie dans les foyers, permettant à chacun de célébrer cette période spéciale, avec un peu plus de confort. Alors, préparez-vous à passer des fêtes inoubliables, entourées de vos proches, grâce à cette aide bienvenue. Joyeux Noël à tous les bénéficiaires de la prime de Noël. Playful Tone Combien le Père Noël va-t-il vous apporter cette année ? Est-ce que vous avez été sage et avez-vous fait votre liste de souhaits ? Le montant de la prime de Noël varie en fonction de votre situation familiale. Que vous soyez seul, en couple, ou avec des enfants, il y a une prime pour vous. Bonne nouvelle, les montants de l'année dernière sont reconduits. Cela signifie que vous pouvez compter sur un petit coup de pouce financier pour rendre vos fêtes encore plus joyeuses. Pour une personne seule, la prime s'élève à montant officiel à confirmer. C'est une belle opportunité pour se faire plaisir ou offrir un cadeau à un proche. Pour un couple, ce montant est de montant officiel à confirmer. Imaginez ce que vous pourriez faire avec cette somme supplémentaire, peut-être un dîner romantique ou des cadeaux spéciaux. Et bien sûr, la prime augmente en fonction du nombre d'enfants à charge. Plus vous avez d'enfants, plus la prime est élevée, ce qui permet de couvrir les dépenses supplémentaires pendant les fêtes. N'hésitez pas à consulter le site du service public pour connaître le montant exact auquel vous avez droit. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour bien préparer vos fêtes de fin d'année. En plus des montants, le site vous donnera des conseils sur comment utiliser cette prime de manière judicieuse. Que ce soit pour des cadeaux, des repas festifs, ou même des activités en famille, chaque euro compte pour rendre Noël magique. Alors, préparez-vous à célébrer Noël avec joie et générosité. Que cette prime de Noël vous apporte bonheur et sérénité en cette période festive. Joyeux Noël à tous ! Y a-t-il du nouveau pour la prime de Noël 2024 ? Pour l'instant, aucune information officielle n'annonce de changement majeur concernant la prime de Noël 2024. Les critères d'attribution et les montants restent donc identiques à ceux de l'année précédente. Restez tout de même attentifs aux annonces officielles, on n'est jamais trop prudent. Le site du service public est votre meilleur allié pour rester informé. La prime de Noël est une aide précieuse pour de nombreuses familles. Elle permet de souffler un peu pendant les fêtes de fin d'année, souvent synonyme de dépenses supplémentaires. Que ce soit pour gâter vos enfants, préparer un bon repas de Noël, ou simplement vous faire plaisir, cette prime est là pour vous aider à passer des fêtes plus sereines. D'autres aides existent pour vous accompagner pendant l'hiver. La prime de Noël n'est pas la seule aide disponible pendant l'hiver. Renseignez-vous auprès de votre mairie, du CCAS ou des associations caritatives. Des aides pour le chauffage, l'alimentation, ou encore les cadeaux de Noël existent pour vous accompagner pendant cette période. N'hésitez pas à les solliciter, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide quand on en a besoin. N'oublions pas, l'esprit de Noël, c'est avant tout le partage. Au-delà de l'aspect financier, n'oublions pas le véritable esprit de Noël, la solidarité et le partage. Si vous connaissez des personnes isolées ou en difficulté, tendez-leur la main. Un petit geste, un sourire, une oreille attentive. Parfois, c'est tout ce qu'il faut pour illuminer les fêtes de quelqu'un. Alors cette année, faisons rimer Noël avec un petit geste.